Dans un monde en perpétuelle mutation où chaque jour, l'innovation donne vie à de nouvelles réalités, où les organisations et les hommes se battent pour leur survie, chaque minute compte et avoir à sa disposition la bonne information devient une lutte quotidienne. Avec plus de professionnalisme et de rapidité, nous transportons l'information depuis 1963 sur l'ensemble du territoire national. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque campement, là où il y a des hommes et des femmes, nous assurons la présence des journaux nationaux et internationaux. Édipresse est née en 1963, et puis pendant longtemps, l'association des talents ivoiriens et français qui avait une société à 50% de chaque côté, et depuis 2014, elle est devenue une société à 100% ivoirienne avec une participation majoritaire à la société pour connaître son nom de fraternité maquille. Édipresse est l'unique entreprise qui décrit un savoir-faire en matière de distribution de la presse. L'activité principale, c'est la distribution, alors elle se définit avec un principal produit de la presse locale, ensuite la presse internationale, on est le seul distributeur de la presse internationale, et aussi une activité assez importante de grossissement en librairie, donc le distributeur de livres. Notre devoir, distribuer l'information partout afin de permettre à tous d'y avoir accès et de jouer pleinement son rôle dans le renforcement du système démocratique. L'État, dans sa quête d'informer, d'éduquer et de sensibiliser sa population, a voulu que cette activité se fasse de façon professionnelle. Et depuis plus de 50 ans, l'Édipresse essaie de mener cette mission avec respecté et pluralité. Notre objectif, c'est de distribuer ou nuer la presse partout dans le pays, le plus tôt possible, chaque jour. C'est l'objectif minimum, mais qui est le plus important, qu'on essaie de réussir tous les jours. Après, on a l'objectif, et on est en train de le réaliser, on a beaucoup avancé ce domaine du vide, d'être présent partout dans le pays. Aujourd'hui, on est présent dans 30 de 32 provinces. Il reste deux provinces à gagner pour pouvoir avoir fait ce challenge de 100%. Le but étant que chaque Ivoirien puisse trouver le journal de fonds d'obédiants et alors trouver le plus tôt possible partout dans le pays. Structure à participation financière majoritaire détenue par l'État de Côte d'Ivoire, nous intervenons essentiellement dans deux domaines que sont la presse et la librairie. Au quotidien, nous sommes chargés d'assurer les relations avec les autorités de régulation, c'est-à-dire l'AMP. Nous avons des relations avec le service, c'est le groupement des étudiants de presse privés de Côte d'Ivoire. Et puis nous avons, disons, des relations, je dirais, individuelles avec SAC et DUPLEUR, mais aussi avec les marchands de journaux que nous appelons communément les DUPLEUR. Le service librairie EDIPRESS a été débrouillé longtemps, un peu méconnu du grand public. C'est un service très essentiel pour EDIPRESS, très important pour EDIPRESS au vu de l'activité, du volume d'activité que nous générons au fil des années. Constituant notre principale activité, la presse mobilise plusieurs équipes dont l'intervention est nécessaire de l'impression des journaux à l'imprimerie à leur distribution sur l'ensemble du territoire. C'est un véritable travail à la chaîne. Nous avons essentiellement trois imprimeries. Il y a Fraternité Matin, il y a le groupe Olimp, et puis il y a SIDAction Média. Donc on a des véhicules qui sont prépositionnés dans ces différentes imprimeries. En fonction donc de la cadence de production, la récupération se fait, l'acheminement se fait vers EDIPRESS. Et EDIPRESS est plus un centre de groupage où on regroupe tout, on fait la répartition, ensuite on envoie vers les clients, en région comme à Abidjan. Nous mettons à la disposition des autres services tous les documents afférents à la disposition de la presse. Les documents vont servir à faire le paquetage, à faire les mises en cases, et les documents aussi qui seront transmis aux services de comptabilité pour arrêter cet imprimer. En ce qui concerne la librairie, notre travail est orienté beaucoup plus vers les grossistes libraires. En utilisant les réseaux et les moyens logistiques dont disposait EDIPRESS, nous distribuons la littérature générale et la littérature scolaire sur l'ensemble du territoire national. L'objectif principal, c'est vraiment d'assurer une meilleure distribution des ouvrages. scolaire qui, en général, représente à peu près de 80% de notre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires du service librairie. Et les autres 20% sont représentés par la littérature générale que vous voyez déjà à travers cet espace d'exposition ici. Vous trouverez dans notre showroom tous types de livres, des romans, des bandes dessinées, des essais littéraires, des ouvrages scolaires et bidons. Pour distribuer efficacement la presse et les livres sur l'ensemble du territoire national, nous disposons de deux groupes, la CRIER, composée de vendeurs ambulants, et le Réseau, composé de kiosques, des stations de services et des agences de la Poste nationale. C'est la livrosion, lui, carrément, de faire la ligne de Bonneco. Je fais la ligne de Bonneco. Uniquement les abonnés, les Duprès. La six axes principaux, six axes principaux, dans notre jargon, on dit des routages, donc six routages principaux, le routage d'Aboisseau, d'Abidjan à Boisseau, il y a le routage d'Abidjan à Korogo, il y a le routage d'Abidjan à Mans, il y a le routage d'Abidjan à Bandoucou, et puis il y a le routage d'Abidjan à Santé d'Eau. Dans notre vision d'assurer avec plus d'efficacité cette mission de service public, nous travaillons aujourd'hui à la mise en œuvre de projets ambitieux. Nous ambitionnons dans nos activités stratégiques. Beaucoup de produits connaissent aux produits que nous distribuons déjà à nos clients. Parce qu'on a une clientèle captive et nous voulons maximiser nos recettes à travers cette clientèle captive-là. Et nous voulons investir dans la pafétillerie très bientôt. On a l'impression de créer un réseau de kiosques d'une centaine de kiosques, à la fois sur Abidjan, dans toute la ville, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, mais aussi à l'intérieur, qui nous permettra de créer l'emploi par les chiosques qui seront des employés des dupresses. Et en même temps, nous donnera de la visibilité pour, grâce à ce secteur, se faire de la publicité sur cette fonction de revenu pour Abidpress. Ensuite, on a d'autres projets dans le numérique, bien entendu, un site d'un africain de presse, une russie de météorologie sociale de distribution qui est ancienne et aujourd'hui, les demandes de clients n'ont rien à voir avec celle de celle qui est né. Pourtant, on a quand même un objectif court aussi, c'est une relocalisation d'Aidipress, même si on ne sait pas exactement encore où elle se fera. Mais plutôt moins dans un quartier, dans le quartier de la Djamé, où on avait nos activités pendant très longtemps. Parce que l'information est essentielle à toute démocratie, parce qu'elle occupe une place importante dans la construction de toute nation forte et prospère, Aidipress la met à votre disposition. Aidipress, c'est l'information pour tout.